Sur la Seine, il y a plus de navigation de bateaux, à cause de la hauteur d'eau, tout ce qui est bateaux mouches, confrères, bateaux parisins, etc. Toutes les groupes et petits bateaux, aujourd'hui, s'il y a plus de choses à dire, les troisirs, maquets, les jambes, les intérêts sportifs, toutes les situations sont peu compliquées, on s'est déjà arrivé, mais deux par le passé, on part en fait que ça dure aussi longtemps, c'est assez à l'argent. Les parcs d'attractions autour de Paris souffrent aussi des intempéries, autant d'autres professionnels qui espèrent vraiment un redout dans les jours à venir, c'est toujours la semaine d'après Noël qu'ils attendent le plus de touristes, 25% de plus qu'avant Noël, traditionnellement. En Grande-Bretagne, en revanche, retour à la normale propulsion, jour de chaos sur l'aéroport de Londres, les Eurostars circulent également, normalement. Les autorités italiennes sur les bancs avaient suivi une double explosion dans les ambassades de Suisse, du Chili et à Rome, une explosion. qui ont fait deux plissiers légers, pas de revendications, mais des similitudes avec l'envoi le mois dernier de colis piégés à des institutions étrangères, à des ambassades à la terre, des envois imputés à des activistes d'extrême épauche à Rome, en bris du Afrique. L'alerte générale, dans toutes les ambassades et services pensulaires de la capitale, les vérifications sont en cours. Ce matin, au nord-est de Rome-Cartier, les ambassades de Paris, deux enveloppes jaunes ont explosé, d'abord à l'ambassade de Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada